Bonjour à tous c'est Minocraft, on se retrouve sur ma série de tutoriels sur ComputerCraft donc dans ce numéro 5 nous allons voir un petit programme qui va nous permettre de recharger nos outils que ce soit, enfin nos outils, pièces d'armure, enfin bref, tout ce qui contient de l'énergie que ce soit DRF ou DEU donc dans un premier temps on va déjà mettre le petit système en place ensuite on va voir comment le programme fonctionne et du coup ensuite on va faire quelques petits tests histoire que vous voyez comment tout cela fonctionne donc déjà dans un premier temps il va falloir qu'on place une petite batterie IndustrialCraft on place la batterie IndustrialCraft juste en dessous comme ceci au dessus on met une petite turtle donc là il faut utiliser une turtle avancée parce qu'on verra dans le programme un peu plus tard pourquoi il faut utiliser une turtle avancée parce que je fais quelques logs à l'intérieur et je mets un peu de couleur mais sinon si vous voulez je pourrais vous faire une version du programme sans avoir besoin d'avoir une turtle avancée bon c'est pas pour le prix que ça coûte en même temps et du coup on va mettre aussi un vibrant capaciteur bank donc là on utilise le top du top des batteries parce que tout simplement on est en créatif et sur le dessus du coup on va mettre un petit coffre donc voilà à quoi ressemble le système au final juste un coffre, une batterie IndustrialCraft en dessous de la turtle et tout simplement un vibrant capaciteur bank enfin un capaciteur bank ou une batterie permettant de recharger des RF devant la turtle n'utilisez pas de si vous avez mécanisme n'utilisez pas de batterie mécanisme parce que moi à la base c'est avec ça que j'ai fait mes tests et du coup ça fonctionne avec les items comment dire ça fonctionne avec les items IndustrialCraft mais ça ne fonctionne pas enfin ça recharge les items qui fonctionnent avec des RF mais la turtle n'arrive plus à retirer une fois que l'item est chargé donc c'est un peu embêtant et c'est pour ça que j'ai dû modifier mon programme pour que du coup ça soit compatible avec les deux types d'énergie donc déjà on va prendre le programme sur Pass Bin donc Pass Bin Get donc vous pourrez déjà utiliser ce code parce que du coup c'est disponible sur mon Pass Bin donc tac voilà on a téléchargé le tout et on va déjà le faire fonctionner une première fois histoire que vous voyez déjà le principe de fonctionnement donc on lance tout simplement Tool donc là il ne se passe absolument rien c'est normal parce que du coup dans notre coffre nous n'avons pas d'item et voilà très rapidement ça détecte que du coup il y a eu un Staff of Traveling dans notre dans notre coffre ça l'a rechargé et du coup voilà pour la Nano Suite hop ça l'a mis dans la bonne batterie et vous voyez que du coup pour le Staff of Traveling il y avait marqué RF et pour la Nano Suite il y a marqué EU et donc voilà hop ensuite ça va ça check dans le coffre en fait toutes les trois secondes à peu près ça check dans le coffre et du coup ça regarde si un item n'est pas complètement chargé et si l'item n'est pas complètement chargé tout simplement ça le récupère et ça le recharge donc là en gros toutes les cinq secondes ça reprend l'item et ça le remet dans le coffre ça regarde s'il est full s'il n'est pas full du coup ça le récupère à nouveau et ça le remet à charger jusqu'à ce qu'il soit complètement full donc on va juste attendre que là l'item finisse de se charger donc voilà je trouve que ça fait un programme assez sympathique au final parce que là du coup on a mis un coffre en bois mais après vous mettez un under chest avec un under putsch et du coup tout simplement vous pouvez interagir à distance avec votre coffre et donc ça fait que si vous êtes en exploration vous êtes dans une autre dimension ou ce genre de trucs vous pouvez tout simplement mettre à recharger vos outils si jamais ils sont vides ou autre donc c'est le truc plutôt pratique donc voilà donc là tout est rechargé donc on voit ici on est à 100 000 1 million pardon sur 1 million de U ici on est à 250 000 sur 250 000 RF donc c'est tout simplement nickel donc comment tout ça fonctionne on va aller voir ça edit tool donc déjà dans un premier temps vous aurez juste à définir le chest side donc c'est le side du coffre de toute façon enfin on va dire j'étais pas obligé de le mettre en config parce que si vous le mettez derrière il faut que la turtle tourne pour pour dropper l'item derrière elle donc le plus simple on va dire c'est de mettre toujours le coffre au dessus comme ça du coup votre turtle a juste à faire un drop drop up pour pour comment dire pour remettre l'item dans le coffre après je pourrais peut-être modifier le programme éventuellement mais voilà ça prend 3 blocs enfin les 4 blocs donc c'est un truc qui est relativement compact donc je pense que trouver la place pour poser 4 blocs c'est bon mais je l'ai quand même mis donc peut-être que du coup dans le futur il y aura une petite modification du programme pour modifier l'emplacement du coffre ensuite chasse dire du coup down donc ça normalement pareil vous n'avez pas à y toucher error log du coup ça on verra juste après et pareil pour les couleurs on verra ça juste après donc comment le programme fonctionne donc déjà j'ai fait une fonction parce que du coup je pense comme je vous disais juste avant améliorer le programme par la suite donc du coup c'est pour ça le fait de le faire en fonction c'est beaucoup plus simple si jamais on veut rajouter des choses derrière on a juste à rajouter une autre fonction ça rajoute une autre fonctionnalité sur le programme ou ce genre de choses donc on frappe notre périphérique donc le truc qui est tout à fait normal ensuite on fait un get all stack comme ça on cherche dans le coffre si on a des items et du coup ensuite avec nos différentes données qu'on récupère du get all stack on analyse le tout donc on récupère le slot donc le slot c'est le premier paramètre du get all stack quand on fait notre boucle fort ensuite on a notre data qui est le deuxième paramètre du coup de notre boucle fort où du coup ça contient toutes les informations donc si jamais hop j'ai mal fait la chose tac tac ici on va mettre un bg lua tac comme ceci ici on va faire tac tac ici on va juste se remettre sur edit edit tool voilà et on va passer sur l'écran de derrière péris un top et point get stack in slot 1 donc en gros quand vous faites ça enfin le get all stack c'est tout simplement un get stack in slot mais de tout coffre donc en gros le premier paramètre c'est le numéro de slot et le deuxième paramètre tout simplement donc les data comme on voit ici tac ici la data c'est tout simplement un get stack in slot du slot que la boucle a défini donc c'est assez bien comme fonction et du coup nous on récupère le display name et derrière en fait nous ce qui va nous intéresser c'est de regarder la partie électrique de l'item donc la partie électrique c'est la partie qui se retrouve dans cette dans cette ligne du tableau parce que là tout ça c'est le get stack in slot vous ressort un tableau et donc dans ce tableau vous avez un autre tableau et donc nous on va regarder la partie électrique ici mais il ya une petite petite nuance enfin un petit petite difficulté c'est que du coup pour les pour les items industrial craft ça s'appelle la table s'appelle électrique enfin la ligne de la table s'appelle électrique alors que pour les les items qui fonctionnent avec drf tout simplement ça s'appelle ça s'appelle pas électrique ça s'appelle énergie un point enfin underscore te donc là on va vite fait voir tac dans le slot 2 tac et donc voyez que au lieu que ça soit électrique ça s'appelle simplement énergie underscore te donc énergie thermal expansion et donc vous avez les différentes les différentes données sur la batterie de votre item donc tac non c'était pas ça je voulais faire donc nous regardons si notre voilà donc nous regardons si notre notre donnée enfin notre ligne qui s'appelle data points électrique donc si notre si ici en fait c'est cette ligne là dans notre dans notre tableau du get stacking slot existe donc là c'est énergie point te donc si jamais là en l'occurrence if enfin data points électrique n'existe pas donc ça veut dire que du coup on va passer à la deuxième à notre deuxième condition est donc là tout simplement énergie te est différent de nil donc énergie énergie thermale l'expansion existe donc en gros on va utiliser un ce petit pavé ici et si j'aime on aurait fait un get stacking slot 1 dans le dans le lui a juste ici tout simplement tac on est on va peut le remettre tac voilà get stacking slot 1 ici on a la notre partie électrique enfin notre ligne électrique qui n'est pas vide donc qui n'est qui est différent de nil donc tout simplement on passe sur ce sur ces petites variables ici où on définit tout simplement on lui définit la table enfin la ligne de tableau qui doit utiliser et du coup on lui dit aussi un les les données qui doit qui doit regarder donc énergie store est c'est simplement tout le data point charge et max énergie store est c'est tout le data point max charge parce que du coup si on regarde ici on voit que max charge c'est la capacité de votre batterie et charge c'est là où est votre là où on est votre batterie donc si jamais ici on récupère notre truc complètement foule et ici on remet un vide qu'on refait un get stacking slot 1 voilà les charges ici on est à zéro parce que du coup notre notre batterie de notre nano suite est vide mais du coup enfin je disais que du coup c'était une petite difficulté mais d'un autre côté c'est pas plus mal parce que du coup c'est ce qui nous permet de différencier on va dire les les items industrial craft des items qui fonctionnent enfin des items du sera les items qui fonctionnent avec l'énergie industrial craft des items qui fonctionnent avec drf pour pouvoir justement envoyer nos items dans les différentes batteries et ne pas se retrouver avec avec des petits problèmes obligés de faire des des whitelist pour dire tel item dans cette batterie tel item va dans l'autre batterie ce genre de choses donc c'est quand même assez quand même assez bien fait on va dire donc ensuite on sort de nos de nos petites conditions enfin de notre petite condition qui permet de définir si c'est des eu ou drf et on fait un peu de on fait un peu de blog parce que moi quand je fais des programmes j'aime bien faire faire des loges je trouve que ça fait ça fait sympa donc tout simplement on écrit le numéro du slot où se situe l'item mais un petit tiré donc si on s'en fout ensuite on écrit le nom de l'item donc là pour écrire le nom de l'item il faut utiliser le truc display name donc display name c'est tout simplement le nom que vous avez dans le tout le type ici donc là c'est une anneau suite là c'est staff of traveling donc c'est voilà faut utiliser le display name pour pouvoir afficher le nom de l'item que vous avez dans votre dans le tout le type et du coup derrière on regarde si data électrique est différent de nil enfin une petite condition si data électrique est différent de nil et data énergie enfin est égal à nil pardon et si data énergie thermal expansion est égal à nil tout simplement on met une petite erreur donc c'est à dire à tout 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 tiens par exemple on va prendre ça tout le monde tac ici on va juste faire un petit comme ça on va faire un bg ou pas chill bg shell comme ceux ci ici on va remettre un edit tool et ici tout simplement on va faire tourner un tool donc on va juste lui remettre ça voilà comme ceux ci ici on fait tourner tool donc ça fait le petit slip de trois secondes et donc voilà voyez que du coup greatwood n'est pas un item électrique enfin le greatwood staff corps n'est pas un item électrique donc ça nous dit tout simplement que cet item n'est pas électrique voilà donc c'est c'est à ça que sert du coup cette cette petite condition ici enfin ici tac if data électrique égale nil n data énergie te égale nil et donc si jamais c'est égal à nil et que nous avons mis que erreur log en vrai donc c'est à dire erreur log c'est tout simplement ici erreur log si jamais c'est en vrai tout simplement voilà ça écrit le petit item mais si jamais un petit contrôle t ici on va là erreur log on va le mettre tout simplement sur false ici on va sauvegarder on va revenir là on lance tool et donc normalement voilà voyez il n'y a plus de il n'y a plus d'erreur de noter parce que tout simplement on a mis error log sur false et que du coup ici if error log enfin error log est égal à false et donc nous on écrit ce message seulement si error log est égal à vrai et autrement si jamais électrique data électrique ou data énergie thermal expansion enfin te est différent de nil donc tout simplement là on écrit notre on écrit la quantité d'énergie qui se qui a dans notre batterie et donc pour ça du coup moi j'ai utilisé un petite je sais pas vraiment comment ça s'appelle enfin j'ai pas le nom exact mais là la fonction c'est string format donc tout simplement pour utiliser du string format c'est donc tout simplement vous mettez en variable enfin vous pouvez le mettre directement dans un print mais moi je je le fais comme ça je pris l'habitude de le faire comme ça donc j'ai fait une variable string on va dire donc strg égal string point format donc dans un premier temps vous définissez votre votre comment dire vous définissez votre ce que vous devez écrire donc là ici le %s c'est simplement pour écrire enfin c'est pour mettre des strings donc des phrases donc écrire les mots tels qu'ils sont donc si jamais pareil vous avez des chiffres vous mettez pour 100 s ça va vous écrire les chiffres tels quels alors que si vous mettez pour 100 s ça peut enfin ça va vous rajouter une une virgule par exemple vous aurez un à écrire si vous mettez pour 100 f ça vous mettra un point zéro pour bien montrer que c'est un chiffre et donc voilà pour écrire des chiffres en chiffres mais qui est pas le la petite virgule ou ce genre de choses vous mettez tout simplement pour 100 s ensuite un petit slash parce que du coup entre les deux ici nous avons un petit slash un autre pour cent s qui va écrire à la capacité de notre batterie un petit espace un autre pour cent s qui va écrire tout simplement notre notre unité d'énergie donc si c'est des eu ou si c'est des rf et donc une fois que votre phrase est définie tout simplement vous mettez une petite virgule et vous écrivez vos variables tout simplement donc énergie stored max énergie stored et énergie unit et donc comme ça du coup ça va écrire à chaque fois votre ça va écrire vos différentes vos différentes variables donc qui sont définis juste au dessus donc là on a énergie stored max énergie stored et énergie unit et on a la même chose pour au dessus énergie stored max énergie stored et énergie unit et donc voilà notre petit programme est presque fini donc derrière tout simplement parce que le but la finalité du programme c'est bien sûr de recharger nos outils donc il faut quand même qu'on il faut quand même qu'on regarde si notre batterie est vide ou pleine ou à moitié vide à moitié pleine donc tout simplement une petite condition qui regarde si énergie stored est inférieur à max énergie stored est inférieur à la capacité de votre batterie tout simplement demande au coffre de pousser l'item donc du delà avec la direction du coffre donc là vu que le coffre est au dessus on va on va pousser l'item vers le bas donc down tout le slot c'est tout simplement le slot du coffre où se situe l'item que vous devez recharger et un parce que du coup on vient enfin on vient mettre ça dans le slot 1 ensuite on met tout simplement un petit slip 1 afin qu'ils ont fait une petite pause de 1 pour parce que du coup ça évite d'envoyer deux items en même temps que là ça aurait été un peu ça serait un peu embêtant et du coup derrière on regarde si énergie unit est égale à eu donc tout simplement on drop la batterie en dessous donc on drop la batterie sur enfin on drop l'item dans le dans le mfsu dans la batterie industrial craft donc ensuite on attend 5 secondes comme c'est noté ici ensuite la turtle reprend l'item et elle leur drop au dessus d'elle et donc ensuite ça ça continue le cycle on va dire c'est si jamais l'item n'est pas rechargé entièrement ça va récupérer l'item ça va le ça va le remettre à recharger si jamais l'item est full ça va le laisser dans le coffre ça va plus toucher et autrement si énergie unit est égale à rf donc tout simplement et la turtle fait la même chose enfin récupère l'item dans son dans son inventaire enfin là déjà normalement oui parce que hop on demande ici au coffre de pousser avant de rentrer dans dans cette condition donc la turtle a l'item dans son inventaire et tout simplement elle va l'envoyer là du coup vu que énergie unit est égal à rf elle va envoyer l'item devant elle donc dans le dans la batterie qui permet de recharger les items qui utilisent des rf et c'est pareil au bout de cinq secondes elle va récupérer l'item elle va le redropper dans le coffre au dessus d'elle et du coup voilà donc ça c'était pour la fonction donc pour le programme d'ailleurs pourquoi ça s'est décalé comme ça tac pour le programme rien de rien de compliqué donc avant de démarrer notre programme on fait un turtle suck down et turtle suck à chaque fois bien sûr entre les deux on drop l'item dans le coffre c'est juste pour si jamais il y a un item dans les batteries et que votre serveur crash reboot ce genre de choses au démarrage de la turtle tout simplement elle récupère les items et elle les remet dans le coffre et si jamais du coup les items ont besoin de se faire recharger elle va récupérer les items pour les pour les refaire recharger et derrière du coup on lance notre boucle avec tout simplement un while true do donc on fait un petit slip de trois secondes on utilise enfin oui on utilise la fonction charge donc la fonction qu'on vient de voir juste avant et tout simplement on ferme la boucle donc voilà vous voyez que c'est un programme relativement court mais ça c'est le fait d'avoir fait le tout en le tout en le tout en en fonction donc au final de toute façon ça nous fait un programme d'une soixantaine de lignes 70 lignes un peu plus ça les 84 lignes donc c'est vraiment pas un programme très très long mais ça fonctionne ça fonctionne assez bien et donc derrière on peut modifier aussi la couleur histoire de personnaliser un peu le tout donc là vous voyez par exemple ici le slot est marqué en vert enfin le nom de l'item est marqué en orange et la capacité de charge de la batterie est marqué tout simplement en blanc donc si jamais on veut enfin si jamais vous voulez vous pouvez modifier modifier tout ça donc par exemple ici on va mettre on va mettre green tac ici du coup on va mettre allez soyons fond on va mettre pink ici charge color on va mettre light blue et ici en error color on va mettre tout simplement purple soyons fou ici on va mettre un through tac on sauvegarde on retourne là et ici on fait tourner notre petit programme et voilà hop tout simplement ça a tout changé donc là le nom le numéro d'item afin de slot est en vert le nom de l'item est en rose la capacité de la batterie est en bleu clair et tout simplement les messages d'erreur étant violet donc au final je trouve que ça fait ça fait pas mal aussi ça ça a son petit style et donc si jamais ici vous rajoutez de nouveau d'autres d'autres items tout simplement ça va recharger ça va recharger vos items donc c'est pareil si jamais vous mettez des capacitors vide tout 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 hop capacitors bank donc là tac ici il va le récupérer donc là il l'a récupéré avant nous c'est pas très très grave dans 5 secondes du coup il va prendre le capacitors ah il en a pris un autre tac et donc là voilà hop il a pris le capacitors il pose le capacitors à l'intérieur et voilà ça va se recharger tranquillement et toutes les 5 secondes ça va checker le ça va checker le truc donc là c'est vraiment la v1 du du programme je pense que du coup dans le futur j'améliorer le j'améliorer le tout le seul petit hic de ce système c'est que si jamais par exemple vous voulez utiliser tac on va prendre mécanisme tac si jamais on prend ça ou tout simplement on va récupérer tiens voilà il est là atomic disassembler et que nous le mettons à l'intérieur vous voyez atomic disassembler 0 sur 0 donc le modeur a un peu fait de la merde j'ai envie de dire parce que du coup en fait il a mal renseigné il a doula il a il doit pas faire comme les autres modeurs pour pour la capacité de charge des batteries ou des items électriques ou ce genre de choses mais vous voyez que du coup ça n'arrive plus du tout enfin ça ne détecte ça ne détecte pas tout simplement après j'ai pas vraiment chercher plus loin j'ai vu que ça fonctionnait pas j'ai arrêté là peut-être que si jamais on va aller vite fait dans le lua tac nous sommes en slot 1 2 3 4 donc c'est slot 4 peut-être que du coup il appelle ça autrement slot 4 non vous voyez ça ça s'appelle bien c'est bien la table électrique et du coup max charge est égal à 0 et charge est égal à 0 donc c'est donc c'est ouais c'est pas c'est pas grave au pire moi j'utilise pas d'outils mécanismes c'est juste pour ceux qui utilisent des outils mécanismes du coup vous êtes un tout petit peu un tout petit peu bloqué mais bon voilà c'est c'est le jeu ma pauvre lucette comme on dit donc voilà donc si jamais vous voulez télécharger ce petit programme qui fonctionne qui fonctionne plutôt bien donc du coup vous pouvez faire pause sur la vidéo quand je fais quand je mets le pass bin sinon le pass bin est disponible dans la description j'espère que ce petit épisode vous aura plu sur ce du coup on se dit à la prochaine portez vous bien et ciao ciao ciao